Le futur chancelier du Reich Le futur chancelier du Reich Le futur chancelier du Reich Pour la première fois, bavarois, saxons, vuretanbergeois et prussiens partent ensemble au combat, côte à côte, contre l'ennemi commun. Le futur chancelier du Reich De bataille en bataille, l'armée française est repoussée toujours plus loin à l'intérieur de nos frontières. 300 000 soldats de métier font face à 500 000 engagés et conscrits allemands. En quelques semaines, l'armée allemande est bien avancée en territoire français. Elle écrase les troupes de Napoléon III. Après les nombreuses défaites des premières semaines, la retraite à Sedan doit laisser un peu de répit aux soldats français. Mais ils sont suivis par les troupes allemandes et se retrouvent encerclés de toutes parts. L'armée française est repoussée dans un espace de plus en plus réduit. Les troupes allemandes occupent les collines et encerclent la ville. Le grand avantage des Allemands, l'artillerie. Sedan est pilonné de toutes parts. Plus de 400 canons grondent sur le champ de bataille. L'après-midi du 1er septembre, Sedan est au centre des combats. Ces énormes remparts de notre époque ne sont pas efficaces contre les tirs des canons allemands. Près de 100 000 soldats cherchent refuge dans une ville qui ne compte que 18 000 habitants. Tout le monde tente de fuir, mais personne ne sait où. Napoléon III sait que tout est perdu. Seul, sur son cheval, il cherche la mort dans la bataille. En vain. A 16h30, il donne l'ordre de hisser le drapeau blanc et demande par écrit au roi de Prusse d'arrêter les combats. C'est un messager qui apporte la lettre au quartier général ennemi. A 17h, les Allemands cessent le feu. Négociation au château de Bellevue, près de Sedan. Bismarck exige la capitulation totale et sans condition de l'armée française, ainsi que l'annexion de l'Alsace-Lorraine. L'annexion de l'Alsace-Lorraine est inacceptable pour la France. Le général Wimfen, commandant en chef de l'armée française, refuse de signer la capitulation. Bismarck menace alors de reprendre les bombardements dès le matin suivant. Le général Wimfen n'a pas le choix. Le lendemain matin, vers 11h, il signe l'acte de capitulation. Toutes les troupes enfermées dans Sedan se rendent sans plus aucun tir. Bismarck a atteint son objectif. Dans le sillage de la victoire, les petits Etats allemands s'unissent pour former un empire. Guillaume est proclamé empereur dans la galerie des glaces de Versailles. Une humiliation voulue. Une réconciliation avec la France n'est pas envisageable avant bien longtemps.